Le hara du Canet vient d'ouvrir les portes de sa cour d'étalon pour accueillir un nouveau pensionnaire de grand prestige, Motivator. Père de Rita Sivina, gagnante de groupe 1 dans le prix de l'Opéra 2012, Motivator a été le premier vainqueur de groupe 1 de son défunt père, Monjeu, puis il a remporté le derby d'Epsom en 2005. Installé jusqu'alors dans le hara de la Reine d'Angleterre, il vient de traverser la Manche et découvre ce jeudi matin du 22 novembre le célèbre soleil normal. Le cheval est arrivé hier soir, 18h30, 34 même je crois, bon il faisait nuit mais c'est pas gênant. Il a été accompagné par la personne qui s'en occupait là-bas, à Sandringham, au hara de la Reine, qui est revenu ce matin d'ailleurs pour être avec nous au moment où on lâchait le cheval pour la première fois, qui a lâché dans le paddock qui est derrière nous là. Donc ça nous a permis d'avoir des nouvelles très fraîches du cheval et des conseils sur sa manipulation et autres. Et ça s'est très bien passé, il a très bien voyagé, il a passé une très bonne nuit et on est très agréablement surpris de voir un cheval adorable. Donc on est très content, facile d'entretien semble-t-il, ça on va voir ça avec les jours suivants, mais ça s'est très bien passé hier soir et ça s'est très bien passé ce matin. Donc on est ravis de l'accueillir aujourd'hui et puis la Normandie semble être ravie de l'accueillir puisqu'on a du soleil pour accueillir un cheval qui arrive d'Angleterre, le pauvre animal qui a dû passer des heures sous la pluie là-bas, il va être très heureux chez nous. Aujourd'hui c'est le meilleur fils de mon jeu au Hara, avec sa production de à ce jour 35 chevaux Black Type, de nombreux gagnants de groupe avec comme tête de liste Sida Rignan, la poulice de la Yacan qui a gagné le prix de l'Opéra. L'autre chose qui était intéressante c'est d'amener un fils de mon jeu, donc du centre, c'est à l'Ords Wells, sans qu'aujourd'hui nous n'avions pas à proposer aux éleveurs ici au Hara du Canet. Ce cheval-là, il présente tous les intérêts, voilà, un super pédigré, un super père et grand-père, un gagnant du derby d'Epsom, un gagnant de groupe 1 à 2 ans sur 1600 mètres, un gagnant du derby d'Epsom, franchement, je crois que c'est le rêve de tout éleveur un jour de toucher un gagnant du derby d'Epsom ou un gagnant de l'arc, là c'est quand même des références de course extraordinaires, et puis il est confirmé, donc c'est du rêve. Je dois avouer qu'on a beaucoup de chance de pouvoir rentrer un cheval comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada